Déjà elle n'a pas répondu sur la fréquence, non, puisque de toute façon elle ne connaît pas ma chaîne, elle a juste cherché à piquer et à être mauvaise, à m'attaquer, et puis après elle répond des trucs bateaux genre « Oh ben si ça vous a piqué, il faut donc chercher pourquoi ça vous pique ». C'est pas question que ça me pique, elle ne m'a pas atteint le moindre du monde, contraction les guides le confirment, c'est pas parce que ça ne m'a pas piqué qu'elle a le droit de parler comme ça, elle a quand même le droit d'être un peu moins con comme un boulon en fait, elle peut avoir un peu d'éducation aussi. Donc en fait, la nana met vraiment aucun savoir-vivre en fait, et même pas choquée. Donc je lui avais redonné un peu cet exemple que, ben, si j'avais posé comme question « Quel temps mettez-vous, vous, entre Lille et Paris, pour vous rendre à Paris ? », elle, elle m'aurait répondu « Soit que je conduisais très mal, ou soit que ma voiture, elle est ultra moche ». C'est hors-sujet, c'est vraiment, mais, piqué gratuitement. Mais cette personne, comme elle est con comme un boulon, et qu'elle ne veut pas qu'on lui dise qu'elle est piquante, quand vous lui faites remarquer que son commentaire n'est pas sympa, eh bien, elle répond « Ah ben si ça vous a pas plu, c'est que vous avez un problème ». Non, c'est pas moi qui ai un problème, c'est la connasse qui a un problème, c'est elle qui a un problème. Donc vous voyez un peu cette nana qui travaille pas du tout sur elle, voilà, elle travaille pas du tout sur elle. Alors c'est sûr que mes chaînes, mes vidéos vont pas l'intéresser, parce que là, ça demande la remise en question et à travailler sur elle. Donc comme elle, elle a pas la capacité de travailler sur elle, on sent la FJ complètement perdue, qui est déjà partie dans le mur, en fait. Donc après, elle a essayé d'être méprisante avec les gens qui lui ont répondu, vous savez, en répondant avec plein de smileys qui se marrent, genre « Oh 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 oh, ça m'atteint pas, oh 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 » Mais en fait, il n'y avait rien de marrant. Et souvent, ces personnes font ça. Pourquoi ? Parce qu'elles pensent qu'en faisant des rires sarcastiques ou méprisants, ça va montrer qu'on l'atteint pas. Mais en fait, elle a aucun argument. Finalement, même quand je lui ai demandé ces arguments en quoi les vidéos étaient pas intéressantes, elle a même pas su répondre. Quand je lui ai demandé en quoi, elle, elle était une femme intéressante de nous exposer ça, elle a répondu « Non mais tu connais rien de ma vie, donc t'as pas le droit de juger. » Si, je sais qu'elle a raté sa vie. Les guides le disent, elle a raté sa vie. Donc j'aurais voulu qu'elle nous raconte sa vie ratée. Et en plus, vous voyez bien, elle dit que c'est moi qui juge. Non, c'est elle la première qui a dit « Faut quand même dire que vos vidéos sont pas intéressantes. » Non, là ça c'est pas du jugement à ses yeux. Non, elle a répondu à une personne « J'ai quand même le droit de donner mon avis. » À moi, elle m'a même écrit « Vous avez demandé mon avis. » Ah non, la dernière chose que je demande, c'est l'avis à une greluche. Franchement, ce que je recherche, c'est des avis constructifs, des avis intéressants. Mais pas à l'avis d'une vieille mégère qui est gris derrière son PC, qui fait rien de sa vie, qui n'a pas d'amis. Contraction. Et qui ne sait pas quoi faire de ses journées parce qu'elle a tellement fait le vide autour d'elle. Contraction. Qu'elle n'a plus que ça, qui la relie à une vie sociale. C'est un ordinateur. Et que même son ordinateur, elle espiègle et méchante avec tout le monde. Contraction. Ah non, moi, ce genre de personne, c'est un gros fuck. Bien profond. Alors, elle me dit à un moment, dans ses commentaires, parce que je suis obligée de vous raconter, vu que tout a disparu de ce cas d'école. Mais ceux qui ont vu ses commentaires, n'hésitez pas à confirmer que tout ça, ça a bien existé. Que je ne suis pas en train d'avanter et pas en train de mentir. Qu'est-ce qu'elle avait encore mis, notre joyeuse Joël. Elle avait mis, je... Qu'elle ne regardait pas mes vidéos. Donc, en quoi peut-elle dire qu'elles sont inintéressantes, puisqu'elle dit qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Tout le monde lui a bondi dessus, justement, sur ça, tellement c'était choquant. Et en fait, elle disait qu'elle ne regardait pas mes vidéos, mais que... Les vidéos apparaissaient sur son fil d'actualité, alors qu'elle n'en avait rien à foutre. Ah là, d'un seul coup, elle avait tout eu. Les clichés de la brebis égarée, c'est qu'elle avait dit, très chère Peggy, avec des smileys doux. Puis après, moi je vois tes vidéos, on n'en a rien à foutre, tu vois. Vous voyez le changement de regard, la communication très instable, comme ça. Et en fait, ça je vous l'avais expliqué dans les vidéos brebis égarées, qu'elles font ça les brebis égarées. Elles essayent de faire un tacle entre deux petits smileys, voilà, entre une ou deux politesses, en pensant que ça passe en fait. Elles sont déconnectées de la réalité, de la communication dans la vie en fait. Non, parce qu'elles n'ont personne autour d'elles, tout le monde les a déjà abandonnées. Elles sont tellement connes qu'en fait, elles ne savent pas communiquer, elles ne communiquent plus en fait. Tout le monde s'est sauvé. Et par rapport à ça, elle avait mis... C'était quoi les guides ? Je le fais pendant que je me souviens encore, parce que dans une semaine, j'aurai tout zappé. Et les guides voulaient que j'en parle en vidéo. Qu'est-ce qu'elle avait mis encore ? Ah, c'était un joli cas, elle en tenait une couche. Ah ouais, elle n'en avait rien à foutre. Je lui ai dit, ben justement, c'est marrant parce que dans cette vidéo précise, j'expliquais que si mes vidéos apparaissent dans votre fil d'actualité, c'était pour regarder les vidéos. Donc je lui ai dit, ben justement, vos guides mettent mes vidéos sur votre fil d'actualité. C'est parce qu'ils s'arrachent les cheveux. Ils espèrent qu'un jour, vous serez quand même un peu moins connes. Et elle m'a répondu, connes, oh là là, vous me jugez, j'espère qu'il n'y a pas un effet miroir avec vous. Donc en fait, elle essaye encore de me titiller. Sauf que je la trouve tellement, mais pathétique en fait. Pourquoi ? Ben parce qu'elle a un argumentaire bas de gamme en fait. Elle a un argumentaire bas de gamme. Il n'y a rien, c'est tellement creux, c'est tellement superficiel. Donc, pour le coup, je lui ai bien re-répété, oui, qu'elle était conne. Et que j'assumais totalement mon mot. Mais je ne vais pas me rappeler tout ce que je lui ai dit, parce que je lui en ai dit quand même pas mal. Ben j'ai mis en évidence ces contradictions. Voilà, c'est ce que je me souviens. Et puis après, comme tout le monde lui tombait dessus du fait qu'elle était désagréable, elle essayait de se la jouer victime. Oh là là, oh là là, vous m'attaquez tous. Le vilain mouton noir était l'objet de critiques collectives. Quand vous arrivez dans un groupe et que tout le monde vous fait remarquer que vous êtes conne, dans votre façon de parler, il faut peut-être quand même se remettre en question. À aucun moment, elle ne s'est excusée de quoi que ce soit. Typique de la brebis égarée. Typique de la brebis égarée. Donc les gens étaient extrêmement choqués de sa façon de parler. Et elle s'est victimisée. Elle ne s'est pas excusée, elle s'est victimisée. C'est-à-dire que la brebis égarée, elle est toujours dans son droit. Ben, elle est de type pervers narcissique. Pervers narcissique masqué. Donc en fait, elle a joué, elle est passée par toutes les phases que j'avais expliquées dans les vidéos. Et c'était, c'était là où c'était génialissime. Parce que c'était un cas d'école à examiner. C'est quel dommage qu'elle ait tout dé supprimé ce matin. Parce que vous auriez tous pu aller le voir. J'essaye de vous relater ça. Et son dernier argument, ça a été... Alors là, pareil, la phrase typique de brebis égarée. Contre action. Non, mais quand même, calmons-nous. Il y a pire dans la vie. Il y a pire dans la vie. Et puis, nous ne sommes plus à l'heure de l'école primaire ou de la cour d'école. Je ne sais plus. Ça aussi, c'est des phrases typiques de pervers narcissique. C'est-à-dire d'essayer de se remettre en position de condescendance. De réessayer encore de se montrer qu'ils sont plus sages. Alors qu'elle, niveau sagesse, elle frôle un peu le sol. Vous voyez ? Et les guides voulaient dire qu'elle frôle le néant. Voilà. Donc, par rapport à ça, vous, elle essaye de montrer qu'il y a pire dans la vie. Donc, en fait, c'est ça. En fait, elle, dans son optique, c'est qu'elle a le droit d'être une connasse. Elle a le droit d'aller attaquer les gens gratuitement. Mais il ne faut rien lui dire parce qu'il y a pire dans la vie. Vous voyez l'argument qui ne tient pas la route pour détourner le problème, pour vous faire taire. Pour essayer de vous faire culpabiliser que vous ne savez pas relativiser sur les problèmes du monde. Non, on n'est pas en train de parler des problèmes du monde. On est dans l'instant présent, en train de parler du problème qu'elle est. Elle est un problème. Elle est une connasse. Voilà. Et en fait, elle essaye de détourner le sujet. Donc, elle essaye pour essayer de vous mettre mal à l'aise de « On n'est plus à l'heure de la cour d'école ». Mais ça, c'est un argument qui sortent tous, en fait. C'est encore pour vous mettre mal à l'aise, pour que vous vous taisiez. Mais tout ça, à aucun moment, ça doit vous faire taire. Moi, ce que je lui ai répondu, c'est « Pourtant, on s'est mis à votre niveau de bêtise, en fait. » C'est quoi le problème ? En quoi ça la dérange subitement ? On s'est mis à son niveau de bêtise et subitement, ça la dérange. C'est comme ça la range, en fait. Elle, elle a le droit. Elle, elle mettait des smileys à tout le monde. Mais les autres, ils n'ont pas le droit. Elle, elle a le droit d'être la petite enfant. Mais je ne vais que donner mon avis. Mais après, quand c'est les gens qui ont le pouvoir, à là, elle redevient une soi-disant boudette. Non, mais il y a pire dans la vie. Il ne manquait plus que le namasté. Namasté ! Je vous le jure, il ne manquait plus que ça. Alors, en plus, les guides qui me soufflaient dans l'oreille que c'est une cul de bénitier, je me suis dit, peut-être, elle va me dire « Amen » ou j'attendais le prochain commentaire pour lui répondre « Amen ». On avait l'impression qu'on avait eu un demi-dieu qui était descendu de terre. Elle se prenait pour un demi-dieu, la nana. Alors, en fait, c'était, mais c'était hilarant. C'était hilarant. Voilà, j'en ai profité pour vous raconter ça. Bon, moi, j'ai bien rigolé. J'en ai eu des fous rires. J'en ai eu des fous rires. Puis, en plus, vous m'avez tous envoyé des messages privés pour me parler de ça. Ou vous aussi, vous étiez mort de rire d'avoir eu ce cas en direct. Voilà. D'un autre côté, elle a voulu être la star. Elle a eu son moment de gloire à tel point qu'elle est rentrée dans l'histoire des brebis égarés. Les brebis égarés, on va pouvoir les appeler les joëls, maintenant. Voilà. Donc, essayez de trouver votre joël à vous. Voilà. Et puis, par rapport à ça, quoi dire de plus ? C'est tout, les guides ? Non. Ah si, les guides disent sortez tous votre pendule. Voilà. Les guides voulaient que vous sortiez tous votre pendule et que là, tous en direct avec votre pendule, vous vérifiez est-ce que, en effet, cette Joël est une FJ perdue. Vous aurez un oui. Est-ce que cette Joël est une brebis égarée ? Oui. Est-ce que c'était le cas typique de la brebis égarée piquante ? Vous verrez. Et si tout ce que j'ai relaté, c'était les informations que les guides voulaient vous montrer par A plus B, oui. Si tous les guides sont... Si les guides sont valides, tout ce que je viens de dire sur la fameuse Joël, vous verrez que vous aurez un oui. voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, parfois, les FJ sont quand même à un niveau haut level, quand même. Voilà. On va se laisser avec trois petites cartes. Donne à qui s'élire ton âme, fuis qui la déchire, la vie est trop courte pour se laisser détruire. Donc voilà à vous de trouver les gens qui fuient. Non. On vous demande de fuir qui déchire votre âme. Donc essayez de trouver les gens qui déchirent votre âme et fuyez-les. La vie est trop courte pour se laisser détruire. Bon. Moi, personnellement, je vous ai déjà expliqué, j'étais quelqu'un qui ne rétorquait jamais. Contre action, on m'a fait vivre des rings et des rings et des rings, à monter sur des rings et tacler les gens quand on m'attaque. Bon. Ceux qui ont vu, hier, moi, Joël, je ne me suis pas privée de la tacler publiquement. Donc, en fait, c'est ce que vous devez apprendre à faire. Face à quelqu'un qui est toxique, vous ne devez pas vous laisser faire. Vous devez fuir ces gens-là, mais avant de les fuir, vous devez avoir dit ce que vous pensiez à ces gens-là. Contre action. Vous devez avoir vidé votre sac. Contre action. Fuir sans dire, ce n'est pas OK. Fuir sans dire, ce n'est pas OK. Deuxième carte. La réputation, ce n'est rien d'autre qu'une appréciation vaine et mal fondée qu'on obtient, souvent sans mérite, et qu'on perd sans trop savoir pourquoi. C'était une phrase de la série The Crown que j'avais énormément aimée. vous devez faire attention à votre névrose de votre image ou de votre réputation. Vous ne devez pas être névrosé de ça. Vous voyez, hier, moi, j'en avais rien à foutre que de la tacler publiquement la mégère et qu'éventuellement, on aurait trouvé que j'ai été peut-être allée un peu trop dure. Bon, visiblement pas, parce que vous étiez tous du même avis que moi. Contre action. Mais j'aurais pu être dans cette névrose de « Ah oui, mais on ne sait jamais. Je ne vais pas avoir l'air parfaite en apparence. Je vais... » Non, vous voyez, j'en avais mais rien à foutre. Pourquoi ? Parce que je suis moi et alignée. Et je n'ai pas de loyauté envers quelqu'un qui ne me respecte pas. Quelqu'un qui vient m'attaquer gratuitement, je vais la tacler, mais fois dix en fait. Pourquoi ? Pour lui couper toute envie de recommencer. Et vous devez être comme ça. Vous devez être comme ça. Et vous devez vous en foutre que les gens ont vu que vous vous étiez sorti de vos gonds. Vous devez vous en foutre parce que vous êtes nombreux comme ça, à ne pas oser parce que vous avez peur qu'au boulot on vous juge parce que vous vous êtes énervé. Parfois quand vous vous énervez, vous avez peur que ce ne soit pas parfait parce que vous me voyez moi recadrer en restant cool. Mais au début quand je recadrais les gens, je n'étais pas cool. J'étais en colère, je sortais de mes gonds. C'est parce que maintenant je suis tellement entraînée, ça me glisse dessus, qu'aujourd'hui je suis calme. Mais à un moment je sortais de mes gonds. Donc vous sortez de vos gonds, c'est ok. C'est après que vous serez dans ce détachement. Mais en tout cas, faites-le. Ce n'est pas un problème que vous sortiez de vos gonds. C'est votre émotion. Ne la refoulez pas. Soyez alignés. Utilisez cette colère pour balancer tout ce que vous avez à balancer. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez alignés là-dessus. Bien sûr, évitez de vous énerver sur un abbé Pierre. Énervez-vous sur un Hitler ou sur une Joël. Ça va rester. Ce vrai nom, il va rester. Énervez-vous sur une Joël. Secouez-la, la brebis égarée. Ça va peut-être rebrancher, refaire connecter quelques neurones dans sa tête. Les petites synapses vont peut-être se reconnecter. Par chance, on ne sait jamais. Dans le secouage. Ok ? Donc ça, vous devez aussi arrêter de prêter attention à votre image. Dans la vidéo de la séparation, ça parle justement aussi du runner qui cherche à plaire à belle-maman. Et à maman. Et en fait, il est trop névrosé par son image. Il est fake en fait. Il est trop dans les masques. Qu'est-ce qu'on va penser de lui ? Il n'est pas sexy. Il n'est pas sexy. Bien, vous soyez plus sexy chez eux. Parce que franchement, Ce n'est pas sexy quelqu'un comme ça en mode larve névrosé par ses projecteurs qui se prend pour Dalida. On n'a rien à foutre. Carte suivante. Tu as... Ah, si les guides disent... Elle a essayé de me dire aussi, encore la Joël. Elle a essayé de me dire, est-ce que je vous traite de blondasse, moi ? Bah, je lui ai dit non, puisqu'elle est blonde aussi. Bah ouais, elle ne le sait pas, mais je le sais. Et après, elle le dit. Elle écrit en dessous. Est-ce que je dis que vous êtes une blondasse qui se la pète ? Bah là, tu es en train de le dire. Et tu sais quoi ? Bah, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Parce que si elle estime que je me la pète, ce n'est pas mon problème. Celle qui se la pète, c'est elle avec son premier commentaire. Il faut quand même dire que ses vidéos sont quand même pas du tout intéressantes. Voilà. Donc en fait, celle qui se la pète, c'était quand même elle. Quand les gens ont commencé à lui répondre et qu'elle a mis des smileys. Pour se foutre de leur gueule en montrant, vous ne m'atteignez pas. Et en fait, cette nana, mais elle est franchement con comme un boulon. Tout ce qu'elle reproche, et c'est ça que j'aurais aimé, que vous voyez, c'est que tout ce qu'elle reprochait, c'était elle ce qu'elle faisait. Vous voyez, c'est comme si, je vous disais à vous, quand même, c'est pas parce que tu portes du verre que... Non, c'est moi qui suis habillée en verre. Toi, t'es pas habillée en verre derrière ton écran. Vous voyez, complètement... C'est pas parce que tu portes des boucles d'oreilles dorées. Non, c'est moi qui porte des boucles d'oreilles dorées. Vous voyez, en fait, à chaque fois, elle était dans ce tu qui tue de reprocher aux autres ce qu'elle, elle faisait. Et on voyait un peu son niveau, mais tellement bas, où on se disait, mais cette nana, oh, elle n'a même pas commencé à monter sa montagne, en fait. Elle n'a rien fait sur elle. Essayez-les, hein, parce que quand vous voyez des gens qui sont âgés comme ça, les vieilles rigides brebillées garées, c'est pas sexy. Ah non, c'est pas sexy du tout. Du tout. Si elle croit que je me la pète, c'est bien. Ben, qu'elle continue à le penser, hein. Pourquoi ? Ben, parce que moi, j'en ai rien à foutre. Moi, j'ai travaillé sur moi, en fait. Donc, ça m'atteint pas, en fait. Alors, je la voyais se démener à essayer de me faire du mal ou me piquer. Mais il n'y avait rien qui m'atteignait. Et les guides le voyaient très bien. Contraction, c'est qu'ils voyaient qu'elle n'arrivait pas à me faire du mal. Moi, je me foutais d'elle, en fait. De sa connerie. Mais elle m'a bien fait rire. Elle nous a fait un beau sketch. Elle nous a fait un beau spectacle. Je suis obligée de vous raconter tout ça, parce que je voulais vous mettre tout. Et j'ai même des gens qui ont dit, « Ah, punaise, on aurait dû faire des screens. » Ouais, mais on ne les a pas fait. J'étais persuadée que vous alliez pouvoir tous aller regarder de vous-même l'exemple. C'était un joli cas d'école. Troisième message. « Tu as survécu à trop de tempête pour être dérangée par des gouttes de pluie. » Ben, c'est ça. C'est typiquement ça. Ce que moi, là, elle, c'est une goutte de pluie. Moi, j'ai vécu des tempêtes. Donc, en fait, je ne vais quand même pas me déranger. Ce n'est pas ce genre de truc qui arrive encore à me déranger pour si peu. Non, pas du tout. Et c'est ça que vous devez, vous aussi, c'est vous rappeler que vous ne devez pas vous laisser déranger pour si peu. Vous devez, au contraire, vous rappeler que vous avez vécu bien pire et que des trucs comme ça, ça doit vous faire rire. Vous relevez le défi, mais vous relevez le défi en rigolant. Vous voyez, vous êtes sur un ring et vous êtes en train de vous battre sur le ring, mais en riant, en fait. Parce qu'en face, vous avez un petit moustique qui est là en train de se démener, mais qui n'arrive pas à vous atteindre, en fait. On en revient aux vidéos, trousseau de clé, monté sur son ring. C'était exactement ça, en fait. Donc, à un moment, vous serez sur votre ring, mais en riant. En riant du ridicule de votre adversaire sur le ring qui essaye de vous faire mal gratuitement, en fait. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ? Oui. La vidéo est longue, donc je m'arrête là. Gros bisous à vous !